Générique Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici le titre développé dans cette édition. Nous reviendrons dans un premier temps sur le salon de l'immobilier et de l'habitat qui s'est tenu ce week-end. Nous y avons rencontré une jeune femme qui a ouvert sa propre agence immobilière il y a un an à Valenciennes afin de recueillir son témoignage. Nous vous parlerons ensuite de la soirée de la citoyenneté, cette cérémonie où les jeunes majeurs valenciennois reçoivent leur carte d'électeur des mains des élus municipaux. A quelques jours des échéances électorales, nous leur avons posé quelques questions sur leur devoir de citoyen. Enfin, nous ferons un zoom sur le mur végétal en cours d'installation Place de Tournée. Le service cadre de vie souhaite en effet embellir ce mur sale et trop habitué à l'affichage sauvage. Mais d'abord, on revient sur la 14e édition du salon de l'immobilier et de l'habitat qui s'est tenu ce week-end à la salle Vauban. C'était le lieu idéal pour recueillir des informations et des conseils pour votre projet immobilier, quel qu'il soit. Promoteurs, notaires, courtiers et agences immobilières y ont participé. Et justement, en parlant d'agences immobilières, nous avons rencontré une jeune femme au parcours atypique. Ancienne basketteuse professionnelle à l'USVO, Alice Joly s'est depuis reconvertie dans l'immobilier. A 28 ans, elle a créé sa propre agence indépendante il y a un an à Valenciennes. Deux fois championne d'Europe sous l'air de l'entraîneur Laurent Buffard. La compétition ne lui fait pas peur. Heureusement d'ailleurs, car la concurrence est rude dans ce secteur. Alice Joly a donc dû reprendre ses études pour obtenir plusieurs diplômes. Et revenue sur cette terre natale, elle a décidé de s'installer à son compte et de se faire une place sur le marché immobilier valenciinois. Et malgré une période économique compliquée, l'expérience et la personnalité d'Alice sont des atouts qu'elle a su mettre à profit. On l'écoute. Moi, je m'étais donné un petit peu le challenge de me lancer dans cette période difficile en me disant que justement, si j'arrivais à percer là, si ça devait remonter, j'en suis persuadée, le marché va repartir un jour, être déjà sur place et avoir fait mes armes pour continuer à grossir à ce moment-là. C'est un peu difficile au départ, c'est sûr, mais j'étais bien entourée. C'est vrai que j'ai eu de l'aide d'amis, je me suis entourée d'avocats et de gens compétents. Après, c'est beaucoup de relationnel en fait, c'est faire partie des réseaux. Moi, c'est vrai que par rapport à mon parcours, moi, je suis valenciinoise. J'ai eu un parcours atypique. Quand j'étais basketteuse à l'USVO, il y avait les sponsors, je connaissais du monde. J'ai eu plusieurs professions. Je suis passée par le bâtiment, la promotion immobilière. Donc du coup, ça crée un réseau, ça crée du relationnel et les gens m'ont fait confiance, me font confiance. Et j'espère que ça continuera comme ça. On l'espère aussi et félicitations pour cette reconversion. Sans transition, comme chaque année, la ville a organisé sa cérémonie de la citoyenneté au cours de laquelle le maire et ses élus remettent en main propre leur carte d'électeur aux jeunes majeurs valenciénois. C'est un moment solennel pour ceux qui y participent. Et cette année, ils étaient 92 à avoir répondu présents à l'invitation sur les 403 nouveaux inscrits. Une fois à la carte et le livret du citoyen en poche, nous les avons interrogés. Quelle importance donne-t-il à cette carte ? Comment se préparent-ils à voter ? Se renseignent-ils sur les différents candidats ? Leur réponse dans ce micro-trottoir. Pourquoi tu as tenu à venir ce soir ? Parce que ça fait peut-être deux ans que j'ai déjà des idées politiques à moi. Donc ça m'intéresse. Je voulais voir déjà ce que c'était et j'ai hâte aussi d'avoir ma carte électorale. Pour qu'on puisse me remettre ma carte électorale, pour moi c'était une cérémonie qui était très importante pour ma vie de futur citoyen. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une cérémonie qui soit organisée autour de ça. Puisque dans certaines communes, il n'y en a pas. Juste on remet la carte électorale, etc. C'est important pour toi de recevoir ta première carte d'électeur. Ça signifie quelque chose ? Oui, ça me permet de sentir vraiment avoir des responsabilités et d'être citoyen. De sentir vraiment citoyen. Pour avoir des... Notre choix peut influer sur la politique. C'est un peu la première preuve de la majorité. Donc c'est un peu cool. Et puis les municipales, ça sera l'occasion de voter pour la première fois. Donc ça tombe bien cette année vu qu'on tombe en plein dedans en fait. Je suis impatiente de voter, oui, pour enfin pouvoir donner mon avis. Et si je le peux, faire bouger quelque chose. Enfin, c'est l'expression de notre voix, quoi. Donc on n'a pas le... Enfin, entre guillemets, moi, si je ne vais pas voter, je me dirais que je suis de rien dans les élus. Et ça m'embêterait un petit peu, quoi. Donc ça reste un geste assez important pour moi. Et comment tu fais pour pouvoir statuer, pour avoir un jugement ? Tu te renseignes, tu regardes, tu lis la presse, tu regardes autour de toi, t'en discutes. Comment tu vas pouvoir te décider ? Là, je vais regarder sur Internet un petit peu, pour savoir si déjà les programmes qu'ils proposent, tout ça. Parce que je n'ai pas encore de choix définis. Je verrai le moment venu, mais je me renseigne aussi un petit peu pour ne pas arriver et ne pas savoir trop quoi faire. Je regarde déjà pas mal sur Internet. Et puis on reçoit pas mal de courriers, chaque représentant qui nous dit ce qu'il veut. Donc à chaque fois, je m'intéresse aux idées qu'ils ont et à ce qu'ils veulent changer. Je regarde la liste des candidats et puis je voterai pour celui avec qui j'aurai le plus d'idées en commun. C'est un mur que vous connaissez à coup sûr. Situé place de tournée, il est souvent très sale et recouvert par l'affichage sauvage. La ville a décidé de transformer cette verrue urbaine en poumon vert et d'ériger un véritable mur végétal à la place. Les plaques de béton vont donc être retirées afin d'y faire pousser des plantes grasses qui résistent bien aux agressions extérieures et à la pollution. Il y aura aussi des fleurs et du lierre, mais aussi un système de chauffage maintenant le tout à bonne température et un système d'arrosage automatique intégré. Voilà qui devrait embellir cette entrée de ville pour un coût de 35 000 euros. Et puis toujours côté travaux, vous l'aurez peut-être remarqué du côté du boulevard Carpeau, les feux tricolores ont été mis en service. L'image de la semaine, c'est le drapeau tibétain érigé sur le parvis de l'hôtel de ville de Valenciennes. Lundi 10 mars dernier, la ville a comme chaque année tenu à commémorer le soulèvement tibétain du 10 mars 1959, au cours duquel des dizaines de milliers de tibétains ont trouvé la mort à Lhasa. L'insurrection, très violemment réprimée par l'armée chinoise, a provoqué l'exode du peuple tibétain entre 1959 et 1960. A l'époque, environ 80 000 tibétains ont traversé l'Himalaya pour rejoindre le Dalai Lama, exilé en Inde, et fuir les violations graves des droits de l'homme de la politique chinoise au Tibet. Voilà, et puis comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Nous vous proposons cette exposition organisée par la ville de Valenciennes dans le cadre du festival de cinéma qui commencera le 17 mars. Cette exposition vous présente les séquences intemporelles de Nathalie Henault, photographe plateau qui a entre autres travaillé sur les films de Jean Becker, Bertrand Billier, Yvan Attal ou Samuel Benchetrit. Et Nathalie Henault est également portraitiste pour comédien. Ces clichés d'acteurs pris en dehors des plateaux sont exposés à l'aquarium et sur la place d'armes jusqu'au 29 mars. Et puis il y a toujours l'installation de l'amicale de production à expérimenter au Phénix. Cette performance insolite baptisée « Les termes entre philosophie et balnéothérapie » vous permettra de découvrir la pensée stoïcienne avec l'humour et un brin de méditation jusqu'au 11 avril. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci.